Et même le peloton, je crois, était en train de revenir sur l'impulsion de l'USL, c'est un bout de piste. Ça, c'est Salim, hein. Ça, Salim, il en rend ce cours très nerveux. Voilà, c'est la formation de l'USL. Ça s'est organisé à l'arrière. Ça s'est organisé à l'arrière. C'est la formation de l'USL qui est en train de conduire avec Nicolas Dumont. Et Adam Piazga en deuxième position. Alors là, quand il décide de se mettre à l'avant, il met le peloton fin et il dit, « Non, Nicolas Dumont, s'il s'est positionné comme ça, c'est pas pour rien. » Alors que nous allons en famille la montée de Salim. Je vais pas être heureux, je vais pas l'enclume, ainsi que Samson. Et deux autres coureurs qui sont venus aussi à la rencontre de Richeba. Eh bien, qu'il ne se soit pas regardé, il s'agit là de Martial Gênes et de Jean-Luc Fior. Ce sont les deux coureurs du même club, d'ailleurs, de l'exception, qui vont entamer là la côte de Salim. Ce sont deux de l'exception. On va lui refaire le point. Mais on va vous permettre aussi, bien évidemment, pour ceux qui sont loin de la Grotte-loupe, de revoir un petit peu Salim. Là, on se situait Poupoun à l'époque. Mais ça a beaucoup changé. Le gros cochon n'y est plus. Mais il y a cette belle mer. Ça, c'est pour vous. Allez, donc intercalé, eh bien, on retrouve Samson, Eric Chabat et également Jules L'enclume. Et voilà le peloton. Assez nerveux tout à l'heure. Ça s'est calmé. Et on va escalader Salim. Alors, c'est la forêt d'Omanial, hein, du littoral. Alors que Cernat Jacques de Lusé-Misé a pris quelques longueurs d'avance, là, dans la montée. Cernat Jacques de Maréchaux, il était resté un long moment seul. Cernat Jacques de Maréchaux, il est juste derrière nous. Il est là. Il est là de la diffusion. Apparemment, ils n'ont pas trop 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 envie d'accélérer, là. Alors que c'est Cernat Jacques. Cernat Jacques de Maréchaux qui change le rythme. Cernat Jacques de Maréchaux a changé le rythme. Et voilà, il est sorti dans la montée pour aller à la rencontre de Cernat Jacques dans un premier temps. Et ensuite, Eric Chabat et les autres. Alors que je crois que Maxence Le Grand aussi est sorti du peloton. Sur cette silhouette. Voilà, c'est bien ça, c'est bien Maxence Le Grand. Là, il revient là sur Cernat Jacques. Et le peloton, on voulait absolument vous montrer ça. Puisqu'on va se mettre à droite, parce qu'eux, ils vont se mettre à gauche. On voulait absolument vous montrer l'avant de ce peloton. emmené là par l'USL. Et je crois là par Christophe Rinevou, Fudy Hamlet. C'est sûr, c'est sûr, ils sont en train de travailler pour propulser un de leurs coureurs. Pourquoi pas protéger là le titre de Nicolas Dubon qui sait. Et Sanchez Anzola, lui, il reste toujours comme ça dans le vent. Il est toujours à l'écart, Sanchez Anzola. Encore, il est en train de remonter là, vous voyez. Sanchez Anzola, il regarde. Il est comme le guépard, Sanchez Anzola. Vraiment comme le guépard, Sanchez Anzola. Il a tout de quelqu'un qui veut attaquer. Il est en train de remonter petit à petit. Il a fini ta dénuée, il regarde. Allez, voilà, voilà la montée de sa ligne. Ça n'a pratiquement rien donné, sauf qu'elle va à 760 dollars. Regardez, vous savez, regardez, Sanchez Anzola. Là, il est ici, c'est la roue de Dumont. Il a compris. Puis, à ce gars aussi, il va. Parce que c'est vrai, après monter comme ça, ça fait mal. Et c'est là qu'il faut accélérer. C'est là qu'on voit qu'on a les jambes. Dans la montée, il n'y a pas de souci. Il peut être 50, 60 de pulsation par minute, ça va. Mais quand on accélère, ça peut monter à 120, 180. Alors, quand ça monte à 120, 180, vous êtes déjà au sommet. Il faut accélérer. Et quand les coureurs font ça, ça veut dire qu'ils ont les jambes. Et c'est ça qu'a fait la Nicolas Dubon. Il a accéléré. Et là, je crois qu'il y a un coup qui va se préparer à l'avant. C'est Powell ou Bernal ? Ah, c'est Powell. Il a souvent des problèmes comme ça, les Powell Wachnick. À chaque début de course, on se souvient pour l'inchipotel aussi, ça a été pareil pour Powell Wachnick. Il a souvent des ennuis comme ça et il n'a pas de crevaison. C'est des sauts de chaîne, comme ça. Bon, lui, il a la forme, il va pouvoir repasser sur le côté Powell Wachnick. Nous sommes dans la montée de Mont-Bouin. Attention, on voit Régis Maréchoux là aussi, qui a du mal, Régis. Et Régis Chabar aussi a été rejoint. Nous sommes dans la montée de Beaumont-Bien. Mont-Bouin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mont-Bouin. Mais de Beaumont-Bien. Allez, c'est accéléré devant. C'est accéléré devant. Il me semble que ce soit son 16 en jour là, Edouin. Alors qu'on a vu, c'est dit que c'est sans difficulté. Après également l'enclume. Philippe Palmis, Samson, Christophe Nero aussi a du mal. Nicolas Dumont aussi, sans difficulté. On va rosser Chacon et Adam Piazga aussi. Nous sommes dans le montée de la montée de sportif. Sanchez, Anzola, accéléré. Et Daniel Bernal a pu prendre sa roue, ainsi que Boris Karen. C'est vrai, on l'avait senti sur la moto. Mais je crois qu'Adam Piazga va revenir. Adam Piazga a les jambes d'Adam Piazga. Et ça, on l'a remarqué pour la 26e édition des 6 jours du Président agricole. Il va revenir. Mais il amène aussi dans sa roue tranquillement. Il me semble avoir vu Nicolas Dumont. Voilà, c'est bien ça. Ainsi que José Chaconé. Allez, voilà. C'est un petit peu le copier-coller des 6 jours du Président agricole. Avec les mêmes formations, toujours en tête. L'USL, c'est R-BTP. Alors, ils seront au niveau des aides-fusions. 2, s'il y a regroupement, 2. 2 des aides-fusions. 2 de l'USL et 2 du Guadalbaker 118. 6 aides-fusions. Voilà, il va y avoir regroupement. Car ils ont compris que les coureurs qui arrivaient, c'était les leurs. Voilà, ils vont être désormais 6. 2, 4, 6. C'est pas compliqué. 2 de chaque. Le SSL, c'est R-BTP. Voilà, il va y avoir 118. Et le Gillette Fusion U-Venor. Voilà. Il est en forme. Et là, ils ont déjà compris ça. José Chacon, Daniel Bernal et Boris Karen, ils ont déjà compris que 116 en douleur était en forme. Mais il y a un coureur qui revient dans le lointain. Je crois que c'est Christophe Riniro. Ah, sinon, ils seront 3, là. 3 de l'USL, là. On voit, c'est bien ça. C'est bien Christophe Riniro qui est en train de revenir. Et derrière, c'est pas pareil, ça? Non, c'est Pocciolo. C'est Pocciolo. Pocciolo. Après Pocciolo. C'est Philippe Palmiste. Oui, c'est bien, ça. C'est Philippe Palmiste. Oh là là. Mais c'est des deux, là. L'Inclume et Mini. Et le jeune Malik Tiam. C'est bien ça. C'est très, très bien ça, les jeunes. Le jeune Malik Tiam. Depuis quelques jours, on le voit. Ils perdent un petit peu, les grands Malik. La formation de l'UVMG, le tour du nuage, c'est du 14 au 16 mai. Mais les deux jeunes, là, c'est vrai qu'ils sont quand même en parenté. Mini et L'Inclume. Ils se ressemblent, regardez bien. Ficcati va vous montrer ça. Voilà le visage, là, de L'Inclume. Et voilà Mini. C'est bien, ce sont des jeunes, mais ils me font plaisir. Et là, ils sont intercalés. Ils souhaitent en tout cas revenir déjà dans un premier temps sur l'homme Pocciolo. Et ensuite sur le groupe des hommes forts. Allez, nous sommes déjà dans la montée, là, de Moreau. Avec le groupe qui chasse derrière les hommes de devant. Mais il y a un homme fort devant à Miskos. Peut-être que je me trompe. Mais à mon avis, il y a un homme fort devant. C'est Sanchez-Anzola Edwin. Pour l'instant, ça, c'est l'analyse de ma proche. Oulala, alors qu'Adam Piasca est parti. Adam Piasca est sorti, là, du groupe de Boris Karain. Et vous regardez Sanchez-Anzola sur le côté gauche. Il est en train de regarder un petit peu. Il ne peut pas entendre les pulsations, car c'est vraiment, c'est trop infime. Mais il est en train de regarder à travers les yeux. C'est vrai qu'il porte des verres, mais... C'est vrai qu'il est en train de regarder un petit peu.